Bonjour les frais et sœurs, bienvenue sur Superweb. J'ai remarqué des choses vraiment, des choses terribles et j'aimerais qu'on en discute. L'agent est la source de tout le problème du monde. Vrai ou faux? Pouvez-vous me dire les frais et sœurs, pourquoi est-ce que l'agent est-il celui-là même à cause de qui? Il y a autant de problèmes dans ce monde. Vraiment les frais et sœurs, j'ai vu des choses. J'ai vu vraiment des choses ces derniers jours. Et c'est là que j'ai compris que l'agent est vraiment un problème sérieux. La puissance qui se trouve derrière l'agent est forte. Oui, elle est forte pour certaines personnes. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu un groupe d'amis. Ces gens-là s'attraient toujours à table pour boire, s'amuser et tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. C'était comme d'habitude. L'amusement, la joie. On dit qu'on est là pour se faire plaisir. On dit qu'on est là pour s'amuser. On dit que c'est juste pour se faire plaisir. C'est juste pour se faire plaisir. Et c'était là. Là, là, tout était dans l'harmonie. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y a un homme riche qui est venu et qui a décidé de faire un jeu. Il a décidé d'organiser un jeu entre ses gens, ses amis, ses amis, ce groupe d'amis qui fut fait paisiblement. Et il a dit que celui qui gagne à ce jeu-là va remporter une forte somme d'argent. On va dire un million d'euros. Hey ! Quelle est venue ? Elle a eu la même. Elle a dit, euh, là, 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 là ! Les amis qui étaient autour de cette table, ce groupe d'amis qui s'entendait bien, Tendu que ces gens ont entendu ça, automatiquement ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à s'entretuer. tu es à cause de quoi à cause de money à cause de l'argent ces gens ont commencé à s'entretuer j'étais même choqué en le voyant serait dit hey l'argent est la source de tous les problèmes du monde l'argent est la source de tous les problèmes du monde je vous assure ils s'amusaient tranquillement paisiblement c'était vraiment moi quand je les voyais s'amuser comme ça je me disais ah regardez déjà ils n'ont pas de problème de ce monde j'ai dit il était bien c'était la joie c'était juste pour s'amuser ils se faisaient plaisir et ils étaient heureux mais le jour le diable est venu avec un millions d'euros avec l'argent en le proposant de l'argent il a dit celui qui va rester qui va gagner ce jeu c'est lui qui va remporter l'argent dès qu'il a dit ça seulement net tout est mélangé regardez vous voyez le gars qu'il a là qu'est ce qu'il tient dans la main il tient de l'argent et regardez l'argent là le pied le pied de banque qu'il tient dans la main il tient le pied de banque ametez vous regarde il vous regarde il rentre dans une famille tout va bien il y a la paix là bas et je dis qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire pour amener la division de cette famille il regarde bien jusqu'à il se dit ok j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé c'est ça un billet de banque un billet de banque tu peux tu peux vous permettre de faire beaucoup de choses et à ce moment là il regarde dans cette famille et il vient dire écoutez j'ai une proposition à vous faire j'organise un jeu celui qui va remporter le jeu c'est lui qui va quand il est un million d'euros qui se tiennent dans la main dès qu'il parle ici c'est même maintenant l'écart histoire de regarder ce qui va se passer et c'est à ce moment là vous allez voir que comme des animaux les humains doués de conscience vont commencer à se battre ils vont commencer à s'entretir s'entretir déchirer voici comment l'agent est devenu la source de tous les problèmes du monde l'avons vu l'avons vu c'est cette semaine là que j'ai remarqué ça je suis allé faire des recherches j'ai regardé dans le passé est ce que l'agent était la source des problèmes du monde je suis tombé ici des mafieux déjà de la mafia des gangs des gangs rival ils s'entretuent ils s'entretuent dessus ils s'entretuent le premier gars dit que je vais être le leader des venteurs des drogues du pays l'autre dit non c'est un plan tu peux pas être devant nous ici nous on veut contrôler le mouvement nous on veut contrôler le mouvement il faudrait que dans le pays ce soit nous qui sera à la tête mais ce qu'on va les deux sont devenus car moi des rivales vont commencer à se battre se battre se battre se combattre s'entretirer s'entretirer ils vont faire une massacre dans le du camp après le coin à côté du résultat tu sais là le contrôle de 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 l'industrie de la vente à trop et puis l'agent qui va avec l'agent qui va avec l'agent qui va avec l'employé l'honneur le compte est ce que vous vous rendez compte alors que dans juste peu de temps ces gens là vont aussi mourir même si c'est de façon naturelle c'est à dire dans 200 ans au maximum même tous ces gens là même s'ils se sont entretient jusqu'à une seule personne cette personne là avant les 200 ans elle va mourir vous voyez ça pour si peu de choses les gens sont en train de tuer s'entretient déchirent et s'entretient tuer pour si peu de choses pour si peu de choses est ce que vous en rendez compte là pour qui pour qui vous vous battez là vous allez laisser ça ici vous allez mourir j'ai vu des gens courir après l'argent c'est là c'est que oh l'agent est la clé du monde si tu n'as rien tu n'as pas de femme si tu n'as rien tu n'as pas d'amis si tu n'as rien tu n'as rien vraiment rien et ces gens se sont mis à la poursuite de l'argent à la pousser des richesses mais un jour ils sont tombés malades ils sont tombés malades et sur le lit de l'hôpital sur le lit de l'hôpital c'est déjà la seule ligne sur le lit de l'heure comment on dit ça sur le lit de l'hôpital ils se sont mis à assez dit mais pas parce que l'argent n'arrive pas à me faire sortir d'affaires pourquoi est-ce que mon âge n'arrive pas à me guérir là tout de suite et puis je suis encore couché là ici ils sont traumatisés ils sont sur le choc c'est dit mais ah on a poursuivi l'agent l'agent est là-bas ça nous attend on fait quoi ici sur le lit de l'hôpital qu'est-ce qu'on fout ici sur le lit de l'hôpital c'est pas possible on veut sortir je ressentis la maladie je veux pas la laisser partir à ce moment là ils comprennent que la maladie c'est une prison et ils sont prisonniers de la maladie à ce moment là que je passe-t-il à ce moment là ils oublient le positif pour de l'argent les oublient les objectifs qui est donc d'avoir l'argent et j'ai juste lâche le plus de choses ni la santé il veut juste la guérison et à ce moment là il se souvient que j'ai existé et puis il dit dieu a vraiment j'ai existé encore toi maintenant encore toi s'il te plaît ne me laisse pas tomber parce que vraiment en fait on veut pas mourir à ce moment et là mais je ne veux plus mourir vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit le diable a créé des choses sur la terre avec l'homme soit dans la peau pleine et qu'ils poursuivent l'argent tous les jours le diable augmenter les soucis des gens en augmentant même l'acheté de la vie afin que les gens soient toujours en quête d'argent en tête de richesse mais regardez ce qui se passe cette quête pour la richesse ce que le bonheur a éloigné l'homme de la face de son père de la face de son dieu et regardez ce qui se passe derrière le diable cette demande en créé un mot de vie qui consiste à se faire honte et à se montrer ses réseaux ce mot de vie là ce mot de vie là et est venu bouleverser la pensée déjà elle se trouve complexe et les uns au bois et souriant aux autres ceux qui ont les billets de banque ils se mettent à les exposer afin que vous soyez pieds les gris afin que vous devenez envieux alors que la poursuite de toutes ces choses-là ce n'est que vanité vanité de vanité tout est vanité des gens des milliardaires ils sont tombés malades un ce jour et ils sont bons qui est un peu riche que Steve Jobs ici le fondateur le cofondateur de Apple ceux qui fabriquent iPhone, iMac, les tablettes c'est pas quoi ça s'appelle qui est un peu riche que le gars mais le gars il est tombé malade un jour il est tombé en pleine confiance il est tombé quand je l'ai vu tomber je me suis dit parfois il faut se concentrer de ce qu'on a travaillé si tu vous a baigné que vous avez beaucoup d'argent c'est bien mais ne vous appuyez pas sur l'argent ne comptez pas sur l'argent comptez sur tout ce côté si tu ne sais pas avoir plus que ce que vous gagnez déjà si vous cherchez avoir plus que ce que vous gagnez déjà de ce mois c'est de travailler honnêtement si vous travaillez avec malhonnêteté ce que vous de l'avoir c'est ce que vous de l'avoir et la mort se trouve dedans quand les gens ou après l'argent et ils aiment l'argent ces gens là peuvent arriver au niveau où tu quelqu'un tue quelqu'un ne bâche n'est pas combien de personnes sont mortes juste parce que ces gens voulaient le pouvoir je suis allé la croix aujourd'hui pour la croix de ce point rapidement il faut faire des choses qui sont contre la loi contre la volonté de tuer contre les cultures quand ce qui est sacré ça lui salue les sacre aujourd'hui c'est ce qui ramène beaucoup d'argent quand quelqu'un se lève il parle contre l'église il parle contre contre la religion il parle contre les choses qui sont censées être à pas des choses qui sont censées appartenir à nos valeurs pour aller quand quelqu'un fait comme ça en ce moment les gens l'appellent disent ils gagnent de l'argent ils gagnent beaucoup de choses bien sûr à la maison il se dit tout ça là pour si peu de choses tout cela pour si peu de choses quand on meurt la dame nous suis pas personne ne va prendre sa valise d'argent pour monter au ciel avec là bas où c'est là bas là on n'a pas besoin d'argent là bas l'argent je vous rappelle c'est un moyen d'échange les pieds de banque ouvrir là c'est à quoi ça sert si on est aujourd'hui on dit que c'est le sable qui est devenu le nouveau moyen d'échange tout le monde va se positionner sur la plage de la barre de ramasser le sable pour venir à la maison j'aimerais bien voir ça ha 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 hey seigneur jésus je vous l'ai dit c'est ce que j'ai vu cette semaine l'inverse est ce que j'ai vu que j'ai dit l'argent est la source de tous les problèmes du monde les gens sont prêts à décasser groupe pour pouvoir s'armer pour pouvoir s'armer aller en conquête et vraiment rapporter encore plus tard beaucoup plus d'argent beaucoup plus de pouvoir c'est ça le monde l'agent la richesse le pouvoir j'ai vu des choses états unis j'ai vu un moment donné ils ont réuni ni plus de mille mille milliards de dollars j'ai vu qu'elle a dit pour la guerre ils ont réuni mille milliards de dollars investi dans l'armée investi dans les armements investi dans tout ce qui sera utilisé pour détruire les ennemis afin de prendre richesses à une pointe de pouvoir avant d'avoir d'avoir l'autorité un pays peut laisser sa population dans la fin mais ça mais pour combattre ses ennemis et oui et oui et oui et c'est d'unis la 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 l'horme ce qui se passe maintenant même vous comment le monde nous a mis des postures pas possible que mauvaise postures et la dc que font les gens aujourd'hui travaille pour réaliser et souvent ils se privent de beaucoup de choses, ils ne mangent pas ce qu'ils ont envie de manger, ils ne mangent pas toujours ce qu'ils ont envie de manger, ils se privent de beaucoup de choses parce qu'ils veulent réaliser, ils veulent réaliser, souvent même ils meurent même en laissant dans toutes les économies ici, et ils s'en vont, vous voyez dans quelle posture le monde nous a pressionné, vous voyez dans quelle posture le monde nous a pressionné, oh non, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal, c'est comme les vieux un homme, il a pu construire sa maison, et il n'a même pas pu profiter de cela, il est mort, il est mort, je me suis dit, c'est pourquoi moi-même, je me suis dit, c'est vrai, je cherche beaucoup de choses dans la vie, et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça, mais, si je dois me faire plaisir, vraiment, je dois me faire plaisir, ça veut dire que dans mon programme, j'ai pour vous aussi une partie, où je mange ce que je veux, je mange ce que j'ai envie de manger, oui, quand je me donne les moyens de le faire, je mange ce que j'ai envie de manger, oui, parce que ça ne sert à rien d'économiser, se prouver de beaucoup de choses, et mourir même, en laissant toutes ces économies ici, en laissant toutes ces réalisations ici, donc, je réagis, je vais me comprendre, comme quelqu'un qui construit une maison, vous voyez dans, voilà, vous construisez une maison, j'ai voulu à même temps et tout, pendant que j'économise, je profite pour acheter certaines choses utiles, qui vont m'aider à me sentir bien, vous voyez, non, voilà, si tu aimes le hamburger, mon ami, même si tu économises beaucoup, tu es un bon gestionnaire, souvent, achète ton hamburger, si tu portes ton hamburger, tu accablis ça, tu dis, Seigneur, Jésus-Christ, où tu dis éternel, mon Dieu, éternel, notre Dieu aussi, voici la nourriture que tu me donnes, ça, c'est ma nourriture préférée, s'il te plaît, je préfère cette nourriture, et que je mange avec appétit, tu finis de prier comme ça, tu pourrais piller ton hamburger, comme tu dois, si sur le plat, il y a la sauce combo que toi, tu aimes, tu pourrais piller ça, même avec appétit, mon ami, mêle-toi-so, est-ce que les gens disent, profitez de la vie, non, ah, en tout cas, moi, j'ai envie de faire le tour du monde, et profiter de toutes les bonnes nourritures que Dieu a données à toute la culture, c'est-à-dire que quand je vais en Chine, la bonne nourriture là-bas, je vais goûter, quand je vais au Japon, la bonne nourriture là-bas, je vais goûter, quand je descends en France, en Afrique, encore une fois, au Cameroun, au Sénégal, je vais goûter votre nourriture, vous, là, et vous, là, je vais goûter votre nourriture, évitez-moi, c'est une vraie femme qui s'appelle pour parler de la bonne nourriture ici, évitez-moi, allez, bien manger ensemble, en manger ensemble, tu ne vais pas seuls, oui, et oui, et oui, la course pour l'argent nous a éloigné de l'essentiel, la course pour l'emploi de ce monde, les choses de ce monde nous a éloigné de l'essentiel, même le peu de choses, l'amour pour son prochain, l'amour pour son semblable, oui, même la prière, un gars qui prière, depuis qu'il a commencé le business, il est tellement occupé, il est un homme d'affaires très super, hyper puissant, il n'a plus le temps pour nous dire, mais si, à Dieu, pour nous prier, il oublie qu'il doit prier à 13 heures, le gars n'est plus plus, regardez comment le monde transforme les gens, regardez comment le monde transforme les gens, ça, c'est quoi, ça, quel est ce genre de vie, là, vous voyez, l'argent est vraiment la source de tous les problèmes du monde, tous les problèmes, tu vas mettre un enfant au monde tout de suite là, tu vas le mettre à l'école, un moment de l'égalité, ah mon fils, tu dois assurer demain, il doit consens-toi sur tes études, l'enfant aussi c'est consens-toi sur tes études, il ne s'amuse pas, il ne prend pas plaisir, il ne passe pas du bon temps avec ses camarades, ses bons camarades, il n'est pas le four, ses bons camarades, il est là tout à l'ambiance d'étudier, il passe, il dit quoi, il dit qu'il ne prépare l'avenir, il ne prépare l'avenir, eh Seigneur, pendant ce temps-là, le temps passe, ne profite pas de la vie, ne profite pas de belles choses, vraiment, mettez dans vos plans aujourd'hui, après le travail, mettez dans vos plans, vos loisirs, amusez-vous, profitez quand même de la vie, ne vous battez pas pour de l'argent, battez-vous pour la justice, pour la vérité, pour Dieu, travaillez dur, contentez-vous de ce que vous avez, quand vous voyez que, à cause de l'argent, la caisse est installée dans la famille, il faut réunir les gens, et parler sur le jeu, il faut avoir le dessus de l'argent, quand il y a l'argent quelque part, il faut vraiment être juste, partager l'argent là équitablement, quand quelqu'un, quand une seule personne veut manger tout cet argent, tout le monde d'un autre là, ah, qu'est-ce que ça va créer, ça va créer la guerre, oui, il y a tellement de choses derrière l'argent aujourd'hui, mais moi j'ai trouvé cette semaine là, oui, c'était le jour là que, vraiment l'argent, c'est un grand ennemi, l'argent est un grand esprit, je vous assure, c'est un grand esprit, est-ce que c'est l'esprit de l'argent, ou bien c'est l'homme qui est le problème, il y a un commentaire, et posez-vous, donnez-moi la réponse, et si, vous avez remarqué quelque chose cette semaine, écrivez un commentaire, expliquez-moi ce que vous avez remarqué, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que moi cette semaine, vraiment comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué que l'argent a un grand pouvoir, l'argent a une grande influence sur l'homme, oui, sur tous les hommes, sur toutes les nations, l'argent, la gloire, le pouvoir, l'honneur, l'autorité, la puissance, il y a tant de choses, il y a tant de trucs, ça avoue que je vous ai dit, dites-moi ce que vous avez remarqué cette semaine, qui vous avez le plus marqué, et je vous donne rendez-vous prochainement, que Dieu vous protège, si ce mois même que je sors, il va acheter de la bonne voiture, je tue la soins aujourd'hui, il y a moyen que je ne prends, je tue la bonne voiture, ouais, tu es demandé, quand je suis extraordinaire, je suis spécial aujourd'hui, j'aimerais saut, profite un peu de la vie, frère, profite un peu de la vie, pour présenter un peu plus de nos soucis.